En 2003, Marie apprend qu'elle est atteinte du cancer du sein, le plus fréquent des cancers féminins. En 2009, nous l'avions déjà interrogée sur son parcours et son combat. Cinq ans plus tard, elle nous confie son expérience et ses conseils. Je l'ai su parce que j'ai vécu un moment un peu douloureux sur le plan émotionnel et professionnel. J'étais fragilisée et à un moment, je me suis mise à avoir mal un peu partout. J'ai consulté un médecin et au travers d'une consultation au hasard chez ma gynécologue, on s'était perçu que j'avais une boule sur le sein. Ça a été observé et on a découvert que c'était un cancer du sein. Cette tumeur maligne de la glande mammaire se traite et se soigne si le diagnostic intervient précocement. Des traitements efficaces, mais fatigants, accompagnés souvent d'effets secondaires. J'ai eu une opération avec ablation de la tumeur, mais pas du sein, des ganglions aussi. Après, j'ai eu une pause d'une chambre pour faire six mois de chimiothérapie. Après, j'ai eu des rayons et j'ai accepté après de participer à un protocole. Donc, j'ai eu encore un complément de 18 mois de chimiothérapie. Le plus dur, c'était la lourdeur des traitements de chimiothérapie. Ça, je trouve que c'est très fatigant. Donc, il faut beaucoup anticiper cette fatigue. Ce qui est difficile aussi, c'est qu'on rentre dans le centre, on n'est pas malade. Et subitement, on devient un grand malade avec des risques de mort dont on prend conscience. Pour moi, ça, ça a été difficile. Et puis, ce qui a été difficile aussi, c'est les effets secondaires des traitements qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas nécessairement dits. Et à mon avis, c'est bien que ce ne soit pas dit. Parce qu'au moins, on les découvre et on ne les anticipe pas. Le plus douloureux, ça a été la fatigue. C'est très, très grande fatigue due à la chimiothérapie et puis quand même au rayon à la suite. Aujourd'hui guérie, Marie continue d'être suivie par des professionnels de santé Dijonais. Un suivi important, mais aussi rassurant après une maladie éreintante physiquement et mentalement. Tous les ans, je rencontre une personne de l'équipe du centre Leclerc. Donc, soit l'oncologue, soit le chirurgien, soit le professeur qui m'a fait la radiologie, la radiothérapie, pardon. J'ai un contrôle, une échographie, une mammographie chaque année. Chaque année, je vais aussi chez mon gynécologue. Donc voilà, j'assure bien ce suivi. Retrouver sa vie avant la maladie n'est pas toujours évident. Mais comme Marie, qui faisait beaucoup de sport, trouver des compromis est tout à fait possible. Et elle a même retrouvé le principal de ses activités d'antan. Pour nous et pour vous, elle nous donne quelques conseils qui l'ont aidé à traverser cette épreuve. De faire confiance à la médecine. Ça, ça m'a beaucoup servi. J'ai eu une confiance totale dans les protocoles qu'on me proposait, dans cette relation avec l'oncologue. Je lui ai laissé vraiment la totale confiance dans les traitements qu'il me proposait. J'ai eu aucune réticence. Donc ça, c'était bien parce que du coup, la relation avec le médecin était fiable et de bonne qualité. Donc ça, je pense que c'est important. Il suffit de se laisser, de se faire expliquer les choses. Pourquoi on fait comme ça ? De demander un peu d'explication. La principale recommandation que je ferais aussi, c'est d'être accompagnée par un psychologue. Parce que vraiment, ça, ça m'a beaucoup servi dans la relation avec les médecins. Dans ma relation avec ma famille. Et c'est le lieu où j'ai pu parler de la mort. Parce que c'est pas facile de parler de la mort. N'empêche que quand on a un cancer, le moment, il est là. Et ça a été pour moi, voilà, une sauvegarde. Du coup, ma famille était rassurée. Mes enfants aussi. Parce qu'on pouvait en famille rester dans une vie où j'avais pas à parler de la mort. Parce que j'avais su en parler ailleurs. Donc ça, je recommanderais vraiment cet accompagnement de psychologue. Après, j'ai pas fait de choses particulières. J'ai repris ma vie quotidienne. Je pense que ce qui m'a servi aussi beaucoup, c'est le fait de participer à des protocoles expérimentaux. Du coup, je suis toujours suivie. Et ça a pas l'air, mais ça rassure quand même un peu d'avoir des contrôles réguliers. Même si c'est contraignant. Après, voilà, il y a des réalités aussi sur lesquelles il faut pas... Toutes les personnes avec qui j'étais en traitement sont décédées aujourd'hui. Nous étions sept femmes. Je suis la seule survivante. Donc je le vis comme un cadeau de la vie. Et ça, ça me porte beaucoup aussi. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr Sous-titrage Société Radio-Canada